Yeah, yeah Frottage de main de pré-live à chaque fois Bon alors je voudrais être bon, bonjour les amis J'espère que vous êtes, j'espère que vous êtes là J'espère que vous êtes là bien sûr J'espère que vous allez bien, ça sera aujourd'hui Ça va perturber, la suite de 3M Loss ça va perturber Vous êtes là aujourd'hui les amis Après deux semaines pour la suite La fameuse de 3M Loss Vous êtes tellement, mais tellement Nombreux à me demander, à nous Vous demandez la suite de cette série Ça fait vraiment très très plaisir et évidemment Si je dis nous, c'est parce que je ne suis pas tout seul Je suis évidemment avec les deux autres M Qui sont évidemment Frit et Marie Oui bonsoir Et on me dit que c'est vert Et c'est ça que vous êtes vert J'espère que vous êtes vert J'sais pas pourquoi est-ce que j'ai voulu dire ça Genre vraiment je me suis dit Putain j'espère que vous êtes là les amis J'espère J'espère que vous êtes là ce soir Du coup voilà Du coup ils sont là En moins d'une minute On est quand même quasi 2000 Et c'est quand même énorme On voit que, putain on voit les amis Que vous la voulez cette série quoi Parce que j'ai été en convention, en Medinazia En Belgique Et en Belgique Une personne sur deux me disait On peut voir 3M Lost s'il vous plaît Ça fait chier, il nous faut la suite Et du coup ça a eu vraiment plaisir Du coup voilà les amis C'est aujourd'hui, c'est la suite On va partir sur une après-midi entière De 3M Lost du coup avec 3 épisodes Le premier sur ma chaîne, le second sur la chaîne de Riri je crois De Riri Et le troisième sur la chaîne de Friri Je pense qu'on gardera cette façon C'est un bon ordre C'est un bon ordre Voilà, c'est un bon ordre En tout cas, j'espère que vous êtes chauds Parce que je vois qu'ils sont chauds quand même Regardez ce chat, regardez ce chat Ils sont là, ils sont là Et on a déjà Léa qui nous dit bonjour, bonjour Léa Et Xoha qui dit salut ça fait longtemps, comment allez-vous On va très très bien, là on est grave chaud Parce que nous aussi, parce qu'au final les gars Attends les amis vous le savez pas, mais vous vous attendez 3M Lost Nous aussi on l'attendait Parce qu'avec Frit et Marie depuis un petit haut maintenant Bah depuis deux semaines, on va pas se dire putain Il faut qu'on fasse 3M Lost, on a envie de savoir la suite et tout Et c'est enfin là, c'est bon Du coup, je pense qu'on va avoir plus de temps les gars Et je pense qu'on est prêts ou pas tous les trois, c'est bon ? Bah depuis, je suis chaud là Allez on est prêts les amis On est là On est là Ok, du coup les amis on s'est arrêtés ici Juste là, mais en fait on avait pas fait En fait on a fait quand même pas mal de choses en vrai Je vais pas dire le contraire parce que ça serait mentir On a quand même fait On a quand même fait mal de choses du coup Dans les trois derniers épisodes Déjà on a récupéré chacun notre petit rôle Donc on est tous les trois des runners Ok, on avait récupéré également un petit peu de bouffe On s'était fait quelques outils Donc une épée en pierre, une pioche en pierre, une hache en bois Donc un petit peu le classique Et on avait récupéré ça, une tête Avec une espèce de numéro 3 Et on va pas vous mentir, on va être directement honnête avec vous On a lu, on s'est fait spoil sur Terre exprès On a voulu lire les commentaires C'est ça, on voulait voir les retours Et en fait il y avait beaucoup de spoils dans les commentaires C'est ça, on a voulu lire les comment... Ah bah ça les gens qui spoilent c'est pas cool Parce que du coup on a voulu lire les commentaires en fait Le top commentaire de chez Frites Et bien c'était un spoil Du coup en fait Bah en vrai, on est quand même un petit peu content d'avoir été spoilés Parce que... On aurait jamais trouvé On aurait jamais trouvé Rappelez-vous les amis, pour ceux qui avaient été présents Du coup il y a, bah du coup dans les 3 derniers épisodes On avait trouvé une porte Une porte en fait, enfin plusieurs portes même Qui était dans le labyrinthe même Et qui était fermée On pouvait pas passer à travers On savait qu'il y avait du sang On pouvait pas passer à travers Même la nuit, on est resté enfermés la nuit Et la porte ne se levait pas Tout simplement parce qu'en fait avec cette tête Avec le numéro 3 Et bien on doit le mettre dans un trou Et ça va activer un mécanisme Qui va nous permettre du coup d'ouvrir cette porte Du coup c'est notre objectif aujourd'hui les amis On va devoir trouver où se cache cette porte Entre les 4, en fait il y a les 4 portes principales Et il y a d'autres portes qui sont à l'intérieur de ces portes Putain c'est compliqué quand même hein Et il va falloir trouver la bonne porte qui correspond En gros il y a des portes Et il va falloir trouver celle qui correspond à notre petit chiffre 3 Du coup on a pas le temps de niaiser On va directement se jeter dans la bouche du monstre Et aller directement dans le labyrinthe Là il y a du sang Non mais commence pas comme ça Il y avait un don aussi Sarah Coucou les 3 amis je vous adore Plein d'encouragement et plein de bisous je vous adore Merci beaucoup Sarah Merci beaucoup des gros bisous à toi Du coup par contre on va peut-être passer en premier par la porte avec du sang par terre non ? Ouais c'est vrai bah moi je te suivais par réflexe mais t'es allé à la mauvaise porte Bah moi je suis pas rentré vous êtes rentré Du coup c'est vrai qu'on a aussi cette arène là Enfin cette arène, cette area, cette zone Où on peut construire notre maison On l'a pas encore construite faudrait qu'on le fasse à l'occasion C'est vrai C'est area C'est area tu vois donc euh Oh arrête euh tu te moques Alors le sang il est où ? Ah oui regardez les gars En fait la porte se ferme ici et c'était là le sang que j'ai vu Qui était à l'extérieur de la porte C'était effectivement là En fait je crois que c'est de ma faute parce que sur les commentaires de ma vidéo On me disait Marie t'as dit que cette porte là il y avait pas de sang Ah voilà j'avais pas rêvé Il y avait vraiment du sang Mais c'est pas cette porte là C'est pas cette porte là Rappelez vous les amis également qu'il y a un monstre qui rôde à chaque fois la nuit On est tombé dessus dans le live de Frit C'est vrai qu'il est assez flippant Ca s'était terminé de manière un peu tragique Puisqu'on avait décédé Actuellement On avait décédé en plus la dernière fois c'est ça hein ? Ouais 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 moi j'étais empoisonné Oui Frit a été empoisonné et nous 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 sommes malheureusement donné la mort Bah en fait il est immortel en fait le monstre Immortel il empoisonne du coup c'est pas évident Ouais c'est impossible de le battre Donc clairement il est là et si on tombe dernier avec lui Bah on est mort Du coup les gars est-ce que vous êtes prêts les amis est-ce que vous êtes prêts ? On va re-rentrer une fois de plus dans le labyrinthe On va suivre les traces de sang et essayer de découvrir du coup Ce premier secret Let's go Et il y a Lou Saoul qui dit bonsoir A quand le prochain live ? Ah d'accord je me dis attends Il rentre vraiment sur un live quand est-ce qu'elle ouvre un live ? C'est l'abus quoi Manon qui dit même pas 5 minutes 1000 pouces bleus déjà 1200 pouces bleus en 5 minutes j'avoue T'as les amis vous êtes chaud Ah putain je vous aime les amis Vous êtes les meilleurs Ils l'ont attendu Et je vois que tout le monde est prêt Et ça fait plaisir Et du coup il y a également Morgane qui dit Et il saura comment on va mes M préférés Et bien on va très très bien Et bah ça va nickel Merci beaucoup Morgane Merci beaucoup Alors par contre les gars On le met où ? Nous sommes actuellement devant la porte Et donc théoriquement il devrait y avoir Un trou Non attendez les gars je me rappelle en fait On m'avait carrément dit Parce que vous vous ne spoilez pas à moi En fait il y avait un passage dans ma vidéo On est tombé sur un truc où il y avait un trou Et on pouvait mettre dans ce petit trou Justement la clé, la tête Et donc ça veut dire que c'est pas ici C'est n'importe où Non on s'est complètement trompé les gars Et il va faire nuit bientôt Donc c'est pas près d'une porte Ca peut être n'importe où Non mais what the fuck Non c'est vraiment dans un endroit bien précis Bah du like qu'on avait fait sur ma chaîne Et il y avait un trou Bah go les gars on enchaîne On enchaîne De toute façon il y en a pas plusieurs Il y en a au moins 6 de petits trous Ouais bah ouais Oh putain Bah du coup il faut trouver la porte 3 alors non Il faut trouver le trou numéro 3 alors Si j'ai bien compris Mais oui mais comment on sait que c'est le numéro 3 Bah on va l'appuyer Il y aura un mécanisme A mon avis il y aura un De chiffres sur les murs c'était peut être bel et bien des chiffres Non je pense pas Je pense vraiment que quand on mettra la tête Je pense qu'il y aura un bruit tout simplement Enfin ça me paraissait plus logique Ouais ou c'est pas Ouais voilà c'est pas genre on met n'importe lequel Et ça marche Alors là il y a ici Il y a rien Je pense qu'à cette porte là il y aura rien Donc on peut Tu penses Je pense que là pour l'instant il y a rien Donc je pense que en vrai cette porte là on peut le retenir dans le sens où ça fait une porte de moins Parce que je regarde un petit peu partout j'ai vraiment un trou où j'en vois nulle part quoi les trous Donc en vrai je pense pas Donc ici là où il y a les 4 têtes en face des plantations de fleurs On élimine ok Ok on élimine Donc! maintenant on a une chance sur 3 de tomber sur le bon endroit De trouver la bonne porte Du coup qui choisit? Qui prend le risque de choisir? Hé ba vous êtes dans live Moi? Bah essaye Fruit à un mauvais karma Ha 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 c'est mort Fruit c'est mort gros Attends attends Vous savez quoi Je le sens je sais pas pourquoi Je le sens que dans l'air y'a une odeur qui se dirige vers celle de gauche là va Celle de gauche, putain donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne celle de droite alors Celle de droite voilà C'est exactement ce que j'ai dit Les gars on trouve pas ça et que moi j'avais raison Bah ça on teste, on teste, on va avec frites, on teste Vous avez pas un peu de nourriture pour moi s'il vous plaît ? Bah prends de la pastèque etc, autant récupérer des trucs Ouais on va récupérer des plantations là Ouais, il y a Eugénie qui dit bonne chance les 3M, merci beaucoup Eugénie Il y a Iriou qui dit premier épisode de série que je regarde, content de vous retrouver tous les 3 Et bien ça fait plaisir également, merci beaucoup Et Rikou qui dit salut les 3M, bon courage, je vous adore Megou également qui met un don, ça fait plaisir, merci beaucoup tout le monde pour votre générosité Ça fait vraiment vraiment plaisir, merci énormément J'arrive pas à récupérer les... Ouais vous êtes clairement les meilleurs mais c'est même pas... Ah oui c'est vrai qu'on va voir la ouf Ouais il faut l'info La ouf La ouf La ouf La ouf La ouf C'est vrai que c'est même pas une... c'est même pas un... enfin je veux dire c'est un fait Je veux dire la... je veux dire la communauté la meilleure quoi La meilleure communauté, on a la meilleure communauté quoi Bah la 3M famille est clairement la meilleure communauté Mais c'est la meilleure communauté de tout le youtube game quoi Elle est au dessus quoi C'est ça on le voit dans les conventions, tout l'amour et tout, il y a que nous Et en vrai les amis dites vous que, en vrai genre ça vous paraît bête tu vois mais en vrai genre typiquement à la Medina Asia il y avait des gens comme Réjoueur du Grenier, comme Bob Lennon, comme des gens ultra populaires tu vois Et en soit, eh, je rivalisais hein, je rivalisais les gars hein, en vrai j'étais là là, j'étais oh j'étais là Il y a même qui le rivalisait hein, c'est eux quand même tu vois Bah bien sûr, bien sûr, vous vous rivalisez très très bien avec votre communauté hein, clairement Donc franchement, on est pas à se plaindre C'est la 3M famille, meilleure communauté, on échangerait pour rien au monde Oh non clairement pas Et vous êtes 3000, du coup vous êtes là Et on est déjà 3000, 100, what the fuck En même pas 10 minutes de live, vous êtes trop chaud Vous êtes en même pas 10 minutes, vous êtes déjà 3000, plus de 3000 c'est incroyable D'accord ça, ça fait 2 semaines qu'on doit continuer la série C'est vrai hein, c'est vrai Alors, est-ce qu'on fait la technique du on suit le mur vers la droite ? Euh, vas-y, allez, on fait ça Et regardez bien partout hein, regardez bien partout Mais par contre, est-ce qu'on a déjà... Ah on a jamais été ici je pense en vrai Mais pourquoi il y a autant de végétation, il y avait pas autant ? Si si si, il y en avait les gars Non les gars, il y avait, il y avait Moi je me rappelle qu'il y avait Oh il y a 10 ans ici, c'est sûr, c'est par là Alors je veux juste te dire également Morgane qui dit vous aussi Vous avez des exercices de sécurité dans votre ville qui fait trop de bruit Ah non, moi j'en ai jamais, j'ai jamais ça Morgane Et Eugénie qui dit je suis trop contente de vous voir Merci beaucoup Eugénie, merci beaucoup Morgane Nous aussi on est content de vous voir Et The Flash, merci beaucoup également pour le temps, merci beaucoup The Flash Non, en vrai gros, attends, il y a un passage ici non ? Ah non, il y a pas de passage en fait Mais attends, mais il y avait pas autant de lianes hein Mais si, il y avait des... Mais ça c'est une porte les gars Ah mais c'est une porte ça Il y a pas de trou, je peux pas mettre la tête quelque part Il y a pas un trou, mais si, il y a forcément un trou Je veux dire, si on s'est pris une disquette, c'était même pas ça C'est spoil dur Les gars, venez, venez, on continue, on continue recherche Il y a du sang ici, est-ce que vous pensez qu'on doit monter ? Non, pas possible, on peut pas monter Ah attends, mais si, on peut monter par les... Parce que tu vois, il y a du sang ici, donc c'est forcément quelqu'un à grimper Quand il s'est attaqué pour un serpent qui est accouché Il a pissé le sang quoi Non mais les gars, il faut pas grimper, on a pas le droit de grimper je crois Bah, il y a du sang là alors Bah parce qu'il y a une porte ! Attends, vous vous êtes tous les gars On est au-dessus ! What the fuck ! What the fuck ! Ouais, il y a du sang ici, mais ça s'arrête Ça s'arrête, y a rien, y a pas de trou, y a rien T'as vu ? Ouais, c'est bizarre Et quand vous grimpez, oh regarde, attends, y a des trucs là Hop Et ici, on peut rien mettre dans le petit trou Ah mais ouais, attends Regarde où je suis les gars là ! Je suis bien ou pas ? Non je pense vraiment que Je pense vraiment que c'est pas le bon endroit les gars Ouais, et moi ce que j'ai peur en fait, c'est qu'il va bientôt faire nuit les potes Bah c'est pour ça qu'il va falloir accélérer les gars, il va falloir continuer Venez, on revient, on revient, on revient, on revient Venez, on se centralise là, on se centralise On se regroupe, on se centralise les gars On se centralise On est centralisés, j'ai eu mal là Et on va par là-bas Merci beaucoup Shedline qui dit Salut les 3M, vive la suite 3M Lost et vive les 3M et yes la suite de Fanny Alors on voit vraiment que ça vous plait, ça fait plaisir C'est vraiment vraiment plaisir C'est cool En plus c'est vrai qu'on adore et on avait trop hâte de pouvoir faire les épisodes et tout Mais ouais mais tellement Du coup Frit t'es avec moi ou pas parce que là je suis avec Riri mais pas toi ? Euh je vois vos noms donc je vais essayer de vous rejoindre Ok c'est bon Moi je sais pas du temps, moi je sais pas du tout Les amis si vous voyez le trou n'hésitez pas à nous le dire aussi Si vous le voyez à l'occasion on sait jamais hein D'accord on est revenu à l'entrée déjà Bah le trou, moi je me rappelle de ce qu'on m'avait montré du coup quand on nous a spoilé Tu te rappelles un petit peu de l'endroit ? Bah c'était genre près d'une porte et il y avait vraiment genre sur le côté du petit trou en fait Nan c'est pas ça, nan c'est pas ça, oh c'était vache Nan on était au seul, on s'était baladé, on avait pris justement une des fameuses entrées Et ça nous avait mis à ce petit trou qui était dans un mur incrusté dans un mur en fait Ah ouais putain, c'est ouvert et on l'a vraiment pas remarqué du tout nous Mais je crois vraiment qu'une porte on avait suivi le chemin et on est arrivé à une porte Là on va fouiller les gars on va fouiller Pourquoi c'est pour se dépêcher parce qu'il s'avère que c'est pas cette porte Bah voilà, il s'avère que c'est pas cette entrée là Elle te dit rien du tout cette entrée là ? Parce qu'elle est grande, regarde elle est super grande Il y a beaucoup trop de liades en fait je me rappelle pas qu'il y a autre Je vous ai perdu Ah quoique ce trou là gros Bah ouais, le trou où je viens d'arriver on est d'accord Alors soit il y a plein de trous comme celui là à chaque entrée Soit on est vraiment dans la bonne entrée en fait finalement Bah ouais ça me dit quelque chose Tu te rappelais ça te rappel de rien ça ? Bah moi les gars Ça me rappelle quelque chose Et bah je pense que c'était le bon endroit non ? Bah je sais pas Bah écoute on va continuer le chemin Regarde le chemin droit Bien mystérieux ici les amis Bien mystérieux Mais on va trouver, on va trouver c'est sûr Ah ça aussi ça me dit quelque chose Bah mais on est déjà passé par là On est déjà clairement passé par là Regardez, arrêtez de bêtises On va suivre Hum Franchement on a bien fait de l'appeler 3M Lost hein c'est ça Mais c'est exactement là Regardez les gars, on est forcément passé par ici hein Ouais 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 Y'a une tête de squelette ici par terre what the fuck ? Ah c'est peut être un signe non ? J'sais pas ouais J'sais pas Attends On est près de là où y'a la créature chelou C'est pas pour faire un jeu de mots ou quoi mais j'suis vraiment perdu hein Ah bah là comme le pain hein très clairement Oh extraordinaire Ah exceptionnel Ah le pain perdu on a perdu Ah mais les gars les gars les gars What the fuck ? Mes amis Je crois Qu'on est perdus Ouais 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 je veux ouais Ouais donc on sait qu'il y avait des trous dans les portes un peu partout Ouais c'est vrai Franchement notre sens de l'orientation Mais non mais non Moi j'y crois encore J'y crois encore Même avec une boussole et une carte frère on serait capable de se perdre Bah bien sûr Ah ouais j'ai l'impression qu'on tourne en rond depuis le début Bah on tourne en rond depuis le début hein Et on arrive pas à trouver la sortie avant Ah la sortie c'était euh... Attendez Attends vous faites un bruit infâme quand vous faites les gars C'est l'infâme Ouais mec moi j'suis bien là Avec les mères version minecraft quoi Attends y'a pas... y'a un trou là-haut Faut qu'on retrouve la sortie faut qu'on aille autre part j'pense Y'a des trous là-haut Attends vous êtes partis Y'a rien Regarde là-haut Tu crois qu'il nous faut vraiment aller là-haut pour mettre une tête ? Bah non parce que le trou tu l'as vu dans ton live bro T'as regardé le moment Ouais non c'était au seul C'est vraiment genre dans un petit coin tu vois Bah alors c'est bon alors viens viens Bah on va continuer on va chercher un autre endroit On va partir vite de cette entrée-là Par contre faut se dépêcher les gars Parce que si la nuit va tomber Faut pas qu'on reste coincé dans une entrée Si la nuit va tomber Bah si la nuit tombe en gros Faut pas qu'on reste coincé Bah en fait vous faites le tour quand vous faites Mais oui mais non mais je suis perdu En fait le truc c'est que Il faut vraiment trouver Parce que si on reste coincé ici Alors que c'est pas la bonne entrée On va perdre du temps Faut vraiment rester coincé dans une entrée Qu'on a pas visité tu vois Ah surtout si c'est la nuit ici on est clairement foutus Oui aussi aussi Bah écoutez on va essayer de trouver la sortie C'était où la sortie Non attends je me souviens Je me souviens c'était par là T'es sûr c'était par là ? Oui oui c'était par là c'était par là Ok 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 Il y a Eugénie qui vient Donc merci beaucoup Eugénie Et Rélisa qui dit j'ai travaillé Alors je vous dis bon courage Merci beaucoup Lisa Des gros bisous il y aura la rediff De toute façon t'inquiète pas C'est des rediff de 50 minutes chacun Donc t'inquiète pas Pas de soucis Mets toi bien Et bon courage Les gars c'est par là C'est là c'est là c'est là Regarde regarde t'es allé trop loin Ah ah oh J'ai joué j'avoue J'ai joué notre guide Par contre après on va où ? La guide des 3M Le guide Et Oui on va suivre T'es sûr qu'on est pas déjà passés par ici Bah on est clairement déjà passés par ici bien sûr Mais attends attends là on est en train de se disperser Ouais ouais là on se disperse de ouf là J'crois que j'ai trouvé les gars Ah ouais ? Non D'accord très bien D'accord Attendez attendez Si si ça ressemble beaucoup Ah si si ça me dit quelque chose On est d'accord que ça ressemble hein En même temps en même temps Les endroits se ressemblent Les gars les gars C'est quoi ça ? Non ça se ressemble Téléporte Oh non Putain Eh bien Oh mais dans la merde Oh les gars j'ai trouvé l'entrée Ah run J'ai trouvé la porte Mais non mais c'est où ? Non Les gars J'ai pas de l'espoir ça passe sur nous J'ai pas de l'espoir ça passe sur nous Ça va on t'a perdu J'me sens seul les amis Oh c'est bon La porte elle est là Regarde elle est là la porte Oh non Dégoûtez Non Laissez nous sortir S'il vous plait De me martyriser Mais t'as beaucoup d'espoir pour faire ça T'as beaucoup d'espoir T'as beaucoup d'espoir C'est vrai Putain Ce mauvais karma toujours Mais tellement Je propose de faire une offrande au satan de ce Au dieu de la mort Mais non Moi je me casse Non Vas-y on offre Frit Viens Frit Je suis parti Je suis parti Tu dois mourir Frit Oh ça clignote L'épileptique 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 Aïe Aïe Oh j'ai failli mourir C'est quoi ça ? Je crois les gars que le monstre a été libéré si jamais La bête Ohlala Le monstre a été libéré Je crois que moi je suis courageuse mais pas téméraire Du coup je propose de monter Donc là votre projet Votre projet c'est réellement de faire ça là Pendant une demi heure Eh les gars regarde y'a du sang Moi je dis tant qu'à faire vous savez quoi les gars Venez On va Notre sang qui sera présent Ouais y'a des chances ouais Venez les gars Non mais venez les gars moi je vais passer par là Y'a Jadnir qui est passé Jadnir le sang Toujours dans nos coeurs Les gars les gars Attends vous êtes parti où ? Les gars les gars Vous êtes parti où ? Je suis là Ohé Ohé super dit Indy qui dit coucou les 3M Les portes du pénitentiaire vont se refermer Ils sont déjà refermés Indy Rire 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 Attends Du coup je propose les gars Qu'on suive Ce mur là Par contre les gars je vous le dis Là je vous le dis Là les amis Qu'on soit bien d'accord tous ensemble Parce que là on est 4000 sur le live C'est énorme On est 4000 C'est énorme C'est énorme Là les amis Faut bien être au courant que là on est enfermés Donc là on va résumer la situation Nous sommes dans un labyrinthe Ok Les portes se sont refermées Donc on est coincé ici Et la nuit Et la nuit Jusqu'à demain matin Et la nuit Il y a un monstre Qui est immortel Qui nous empoisonne Et qui nous court après pour nous bouffer Qui se libère Comment vous dire Comment vous dire que là Niveau carrément on est pas On est pas ouf On a connu mieux On a connu mieux On a connu mieux c'est vrai Euh Du coup bah écoutez On va profiter je pense On va en profiter je pense Pour chercher un petit peu Bah ce fameux trou Bah j'avoue Cherchons chercher Parce que du coup on a une tête Bah ouais le truc c'est qu'il faut vraiment pas tomber nez à nez avec le monstre Bah sinon on est mort Bah oui Donc on va prier pour ne pas tomber une année Ouais putain Mais de toute façon si on ne le cherche pas C'est le monstre qui va venir à nous On est premier là Il y a un endroit où il est plus présent On va tenir le mur de gauche si jamais On tient le mur de gauche ok D'accord Et on est premier à tendance On est 4200 On est quasi 4200 Et Sarah qui dit Là le mauvais karma pas de chance Merci beaucoup Sarah D'accord très bien C'est clairement vrai C'est clairement vrai Ah j'entendais un poulet Non y'a pas un par là C'est un poulet les gars Euh non j'ai pas entendu de poulet J'ai entendu un poulet Donc on a bien suivi le mur de Oh les gars je suis déjà perdu Attends On a suivi le mur de gauche Donc là pour revenir c'est vers la droite C'est vers la droite Ah ouais ? T'es sur ? Oui oui sur Ok Du coup c'est pas par là Il y a plusieurs monstres Ah Comment ça plusieurs ? Comment ça plusieurs ? Comment ça plusieurs ? Comment ça plusieurs ? Qu'est-ce que c'est que jette merde ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis absolument plus en train de suivre un mur si jamais Ah ouais ? Oh je suis perdu les gars J'ai trouvé une tête de squelette C'est la même tête de squelette que tout à l'heure en fait Bah ouais Il y avait une deuxième pas long Du coup on est où ? Bah on est du père Putain mais les gars on est pas déjà reperdus Bah hum De toute façon je propose d'errer sans but en attendant la réouverture des portes Attends oh Oh c'est quoi c'est ? C'est la mort Attends il y a une porte là On l'avait jamais vu Attends Attends Il y a un trou ? Oh oui c'est ça les gars je crois C'est un trou comme ça je crois C'est ça ? Oui c'est ça là il y a un trou là Oui c'est ça Bah je dois pas le mettre les gars A gauche à gauche là 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 le trou Je dois pas le mettre les gars Attendez vous Je dois pas le mettre les gars Je peux le jeter mais si je ne sais pas Mais si je Nenieкам C'est faux espoir Bah on peut passer par la droite Viens On est dans On est d'accord quand on est pas arrivé ici Oui au pire on se donnera la mort De toute façon on réussit On est un peu des fous Oui on ressuscite et avec notre stuff Bref bon on va éviter quand même de trop se ressusciter quand même C'est pas du jeu On nous appelle Jésus dans le milieu Non c'est vrai c'est vrai il a raison Non mais Jésus n'a ressuscité qu'une fois Les gars je vous jure si je t'emmenais à nez sur le monstre je vais vraiment péter un plomb Mais je vois pas ce que ça pourrait être en fait Qu'est ce que ça pourrait être le petit trou Bah la frite d'ailleurs En vrai y'a que Frite qui l'a vu Bah du coup c'est un peu comme les trous qu'on a vu tout à l'heure Mais il faut trouver le bon trou sur A la bonne entrée quoi Il faut trouver la bonne entrée pour trouver le bon trou Bizarre cette histoire de trou Mais comment on sait quelle entrée correspond à quel trou Ah bah en plus c'est intéressant Les gars on va arrêter de parler de trou d'accord C'est vraiment bizarre cette conversation putain On est obligé de parler de trou Des petits trous toujours Des petits trous Bon du coup les gars Faut vraiment qu'on trouve la sortie en fait parce qu'on est perdu Aïe On se fasse étonner la mort T'es sûr ? C'est un peu de la triche hein Les amis c'est vous qui allez choisir Est-ce que vous permettez une mise à mort express des 3M Ou est-ce que vous voulez qu'on erre dans le labyrinthe Et qu'on continue à trouver la sortie C'est vous qui avez le pouvoir Bah c'est la sortie on l'avait trouvé C'est vrai je cherche pas la sortie là Bah moi je cherche clairement la sortie Parce que je sais que c'est clairement une euh C'est clairement comment on s'appelle C'est clairement comment on s'appelle Ils notorisent pas on est d'accord Non on trouve Ah là on est d'accord on est d'accord Bah moi personne je suis d'accord avec eux Non moi je suis plus d'accord avec eux Tu vois c'est pas drôle si on se tue tu vois Mais en fait je viens de me rappeler d'un truc Le labyrinthe change tous les jours Ouais Du coup ça sert à rien de dire par exemple que la porte Enfin tu sais là où il y avait les 4 crânes Ouais Non 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 je pense que c'est chaque porte Chaque entrée de porte qui change tu vois Je pense vraiment que tu vois T'as un chemin par porte Et à chaque fois ça change à l'intérieur tu vois Putain je trouve pas l'entrée Il faut retrouver l'entrée les gars Ouais on est totalement perdus Après j'ai l'impression qu'on est pas dans la porte où le monstre rôde Wow j'ai jamais vu Elle est magnifique la lune dans le ciel Ah c'est bon hein Donc on est tous d'accord Ok on est tous d'accord sur le fait qu'on a pas le droit de te donner la mort ok Par contre moi je vais peut être mourir à cause de la bouffe En soit parce que là j'ai plus de bouffe Bah en soit elle se trouve pas l'entrée Putain mais mec mais l'entrée mais Les gars je la trouve pas l'entrée Bah non seulement on trouve pas l'entrée mais là on s'est perdus Oh j'ai trouvé l'entrée T'as trouvé l'entrée ? Ouais c'est bon Bah ouais mais on sait pas où t'es Bah du coup regardez mon prénom et essayez de venir vers Bah le truc on voit pas ton prénom Moi je vois celui de Rigi là mais c'est pas le cas Bah ouais Et je vais avance à 2kmh vu que je ne peux plus courir vu que j'ai pas de bouffe Un plaisir Un plaisir Un plaisir Oh je viens de rentrer Oh non Y'a Katia qui fait un don merci beaucoup Katia Y'a également Eugenie qui trouvait la sortie SVP Et également Yoki qui dit le poisson d'Elila en tête d'affiche Exactement C'est ça quoi Et également Naïti qui dit ça fait longtemps que je n'ai pas vu tes vidéos Et là je vois que tu es en live du coup je te donne un peu de monnaie au passage Ah merci beaucoup Naïti merci beaucoup Yoki merci beaucoup Eugenie merci beaucoup Katia Léa je vous ai complètement pris la vue Alors là je vais essayer de trouver vos noms pour que vous trouviez le mien Parce que c'est moi qui ai la sortie donc faut pas que Attendez attendez vous savez quoi je vais prendre mes bâtons Et je vais les disposer sur le sol comme une petite poussée Je vois un nom je vais essayer de le rejoindre je ne sais pas à qui appartient ce nom Hop Hop Je ne vois pas de nom Je dispose des bâtons Léa Je dispose des bâtons Comme ça personne ne pourra me mettre des bâtons dans les roues Je vois un nom je vois un nom Non il y a un cul de sac ici Ah putain c'est un cul de sac ça Moi je vois pas de nom moi Les gars les gars les gars Tu sais mais vous êtes allé où les gars ? Par contre moi j'entends des trucs Vous êtes allé où ? Je suis complètement perdue Ah je vois un nom là c'est qui ? Si vous voyez des bâtons sur le sol ne les prenez pas Je reviendrai sur mes... Attends attends je vois un nom ne bouge plus Ah je vois des bâtons Ah ! Oh non mais il voit un nom Ok gros non bouge plus gros bouge plus bouge plus Voilà viens, viens gros On retourne à l'entrée et on chercherait ok ? On est déjà deux M C'est déjà pas mal C'est déjà bien Et le troisième ne l'oubliez pas s'il vous plaît Essaye de trouver le nom de Riri gros A travers le mur Ah je trouve un nom là-bas au loin Ah ouais ? Un nom Attends où ça ? Ah ouais Riri putain on voit ton nom Riri Riri va tout droit Riri Tout droit Bah tout droit à partir On voit son nom c'est n'importe quoi Elle a continué continue c'est ça C'est ça Oui c'est bon c'est là nickel On est derrière le mur et tu nous vois ou pas ? Oui passe par là Oui oui passe par là tu vas nous voir Voilà Eh franchement la technique des bâtons technique imparable Franchement je vous le dis Ah meilleure technique ever Et du coup si mes bâtons sont bien là Normalement Camelot je trouve qu'il avait dit que c'était 10 minutes Hop Euh oui 10 minutes ou 5 minutes Petit bâton petit bâton petit bâton Ouais 5 minutes Et voilà Et voilà Sora voilà Sora qui aide les 3 L Sora qui arrive à retrouver la sortie du coup Nous sommes de retour Du coup on est devant la porte Au point de départ Ouais on va pouvoir du coup Et on va papoter un peu Pour mettre le cube Alors du coup attends on sait que les 4 crânes Avec le sang c'est pas ça Ça c'est pas ça non plus Du coup Tu veux te mettre là Tu veux te mettre là Tu veux te mettre là Je ne veux pas te mettre là On remarquera quand même que c'est la porte qui a choisi frites Après je vous dis rien mais voilà Exactement Voilà nous on voulait aller à droite Je savais qu'on aurait dû aller à droite Je te jure que si on va à celle de droite Et que je te promets que c'est vraiment celle là C'est vraiment une grosse blague C'est sûr et certain C'est vraiment une grosse blague quoi Du coup par contre les gars Quand est-ce que la porte va s'ouvrir Ah en vrai Mais je vais le tuer J'ai rien fait En vrai en vrai Oh J'entends un bruit très sinistre Yoki Toilard canadien Je suis méchante Mais je souhaite que vous trouvez le monstre Je viens de suivre la série Du coup j'ai jamais vu Ah Merci beaucoup Yoki Bah écoute tu viens de découvrir la série N'hésite pas à aller voir les 3 premiers épisodes Du coup Parce que je pense que du coup tu les a pas vu N'hésite pas à aller voir les 3 premiers épisodes Qui sont Ah bah du coup Il y a une playlist J'ai créé une playlist sur la chaîne Waouh J'ai créé une playlist sur la chaîne Elle est du coup Bah tu vois sur l'accueil Tu descends un petit peu Il y aura écrit 3ème Lost Et tu vois le premier épisode sur ma chaîne Le deuxième épisode sur la chaîne de Riri Et le troisième sur la chaîne de Frites Et du coup le quatrième qui est celui d'aujourd'hui Et franchement je pense que ça peut te plaire Parce qu'on s'amuse beaucoup Et du coup Et le monstre On l'a déjà vu dans l'épisode précédent en plus Super beaucoup hein Et le monstre on l'a déjà vu dans l'épisode précédent Et là j'espère Mais attends les gars vous êtes où les gars ? Je suis les murs Faites gaffe les gars Vous êtes partis sans moi hein Je suis tout seul Non 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 Je suis les murs Je suis les murs Le truc c'est que Je ne sais pas Les gars je pense qu'on devrait écrire sur les murs Le nom de ceux qu'on aime Ouais j'étais en train de le dire De me chantonner là Merci beaucoup en tout cas Yuki Feral Heart Merci beaucoup Merci beaucoup Feral Heart Ré ? Ré ? Ré ? Oui Est-ce qu'on écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime ? Ah bien évidemment On aime à mon abonir On église Ok on va arrêter ça Le but c'était de l'écrire Pas de le chier Bah ça va faire fuir le monstre en fait Comme ça il va tu vois Il va avoir peur Ah bah là il est parti à l'autre bout du labyrinthe Partout Il est parti à la sortie Partout autour de nous Putain mais les gars laissez moi chanter sur l'abyrinthe quoi Je suis coincé Putain Allez Il est passé les gars Il est coincé Comment on fait ? Bah écoute en vrai C'est déjà cool Parce qu'en soit On a au moins deux portes sur quatre Qui ont été explorées Ca veut dire qu'il nous en manque une Mais en vrai gros Tu te rappelles vraiment J'arrête pas de dire en vrai En vrai gros Je te rappelle vraiment De l'endroit où il y aurait le trou Est-ce que tu le visualise ? En vrai C'est une part comme on a vu tout à l'heure Il nous attraye En fait Il nous dit n'importe quoi En fait il nous ment Il nous ment Il nous ment Il nous ment Moi j'ai point Oh Salut ça va ? Ça va ? On vous donne pas la mort On vous donne pas la mort On vous donne pas la mort Il avait besoin d'un châtiment On vous donne pas la mort Ça m'a Ah ça m'a J'ai T'as pas niqué ? T'as pas niqué ? Il y a Indy en tout cas Indy et Katia Merci beaucoup pour Indy Royale En tout cas Indy est vraiment Les bases Et Katia qui fait un petit don Merci beaucoup pour vos dons C'est super cool Et bien écoutez Je vais t'y mettre un coup de bâton là Aïe 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 Et Royale Musical qui dit Hey Sora tu repens quoi des jeux Sea Of Seas J'adore Sea Of Seas C'est un gros gros coup de coeur Oh mais en gros Oh il est mort Mais c'est une blague Vous avez vu ? Vous avez voulu me tuer ben voilà Il est mort putain C'est pas vrai C'est pas vrai Il est mort Bon bah je vous attends dans la tombe Bah ouais y'a pas de soucis du coup Du coup oui je disais Sea of Seals est vraiment Sea of Seals est vraiment vraiment cool Et y'aura une série qui va démarrer peut-être normalement Vendredi y'aura une série sur la chaine sur Sea of Seals Du coup voilà, vendredi soyez là Vers 18h peut-être 19h par là 20h Un truc comme ça, dans la soirée y'aura un live sur Sea of Seals Une nouvelle série, je pense que ça vous plaira Voilà, en tout cas du coup J'aimerais bien qu'on puisse ressortir De cette putain de labyrinthe Bah mets toi bien cousin, mets toi bien Ah bah je me mets sur le lit, je me pose sur la paillasse Je suis bien T'es bien ? Ah je suis humble Bah c'est le principal tu vois Y'a pas de monstres ici et la lumière c'est parfait Bah ça me fait plaisir Hop Nous on escalade avec Créé On est bien Ah bah escalade escalade Aïe ! Ok d'accord donc le jeu ne veut pas que j'écalade Que j'écalade plus Que j'écalade Que j'écalade plus On a moi Organe qui dit bravo vous me l'avez mis dans la tête maintenant bien joué Ah ah désolé Organe et Eugénie qui dit rip frite Ouais voilà ça Gros tu peux nous montrer de la boussole s'il te plaît En tout cas merci beaucoup Eugénie, merci beaucoup Morgane Regarde la boussole et dis moi Enfin la boussole la montre et dis moi si on est loin de la journée Elle est au centre la montre ? Euh elle est dans quelque part Je sais que ça va pas beaucoup t'aider mais Je sais que ça va pas beaucoup t'aider mais Je sais pas sur ma vidéo Ah ouais elle est dans une petite pièce comme ça je crois Attends Non je suis désolé mais je n'ai plus envie de vivre dans ce labyrinthe Je deviens folle Je ne peux plus le faire Non oui ! Bah ça va je suis bien J'ai cassé deux jambes mais je ne peux plus le faire j'ai dit Les dalles marron devant la sortie on dirait un langage codé non ? Comment ça pour la sortie ? Ah peut-être En vrai je pense pas Andy En vrai ça pourrait mais je pense pas qu'ils aillent aussi loin J'espère pas qu'ils aillent aussi loin Ouais d'accord ok c'est bon Tout le monde est mort En vrai les amis on est devant la porte C'est histoire que ça vous ennuie pas trop Donc on va quand même bouger un petit peu J'ai glissé chef Oui elle a glissé super Vous avez dit que vous attendez dans la tombe C'était pas pour rigoler Vous attendez vraiment dans la tombe En vrai les amis on a retrouvé la sortie Donc en soit ça va Hop Ouais On a escaladé On a fait Tarzan Et c'est bon on est retourné à l'intérieur Ouah on s'est bien marré On a regardé la lune C'était vraiment cool Franchement en 30 minutes on a fait beaucoup de choses C'est cool Ouais En vrai on a exploré deux portes Ce qui est pas dégueu en soit Il en reste deux Il en reste deux Ouais mais attends les deux portes Attends c'était lesquelles les portes qu'on a découvertes ? Il y en a une avec lui Hé le chiffre il dit deux maintenant C'est 16 hier Ouais mais ouais c'est ça qui est relou Parce que finalement putain Alors attends Là il y a quatre crânes Ok C'est les quatre crânes non ? Hop hop On est d'accord Non les quatre crânes c'est là où il fallait pas aller On est déjà allés là ok Ouais On est déjà allés Donc Donc si on est déjà allés là Ça veut dire qu'on est allés à gauche ensuite Donc on va à droite maintenant C'est ça ? Théoriquement c'est ça Oh putain les gars c'est chaud En plus il y a un truc là de deux Hé c'est tendu quand même les amis L'énigme elle est vraiment tendue en vrai Les gars ils sont vraiment chauffés En soit là ça veut dire que c'est la porte 2 qui s'ouvre c'est ça ? Du coup il faudrait attendre que ce soit un 3 Et comment vous l'avez trouvé le petit 3 là le cube ? Bah je pense qu'il était tout simplement posé au milieu au centre là où il y avait euh... Ouais il était par terre Ouais il était par terre en fait Il était par terre au centre Là où t'es rire tu vois Bah il était là Il était par terre Ouais il était par terre il nous attendait Il était là il dit salut les gars Bonjour comment allez vous ? Il était en fait sur un des petits piliers Tu vois ici il y a des petits piliers Bah il était posé Comme le dos en fait hein Bah en fait il était au pied du dos en fait Ouais et le baldeau on va pouvoir le récupérer En fait vous pensez pas que... Bah non parce qu'il y avait un 6 hier et on l'a pas récupéré le 6 Nan ouais C'est vraiment bizarre C'est vraiment vraiment bizarre J'ai pas vu mytho C'est pas évident C'est pas évident Ah c'était là non c'était là les gars Regarde venez voir venez voir venez voir venez voir Venez voir En gros ici là les amis Ici Ouais C'était la première pote qu'on a checké La première pote qu'on a checké La première pote La première pote qu'on a checké Alors je vais te donner à la gauche Donc maintenant c'est à la droite au milieu Donc on va laisser la droite à la forêt Et on va voir ok Ok Mais non on a fait celle de la forêt justement Non on a pas fait celle de la forêt Bah si La forêt Mais non on est à gauche Ah mais non 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 effectivement On est allé là On a commencé là On est allé à gauche avec le choix de frites Donc à droite pour le choix de la forêt Ouais On va à l'opposé Ouais il y a un truc sur la porte On est impossible d'y aller Moi aussi je l'ai vu les amis Je me suis dit attends est-ce que c'est ça Mais il n'y a pas de possibilités pour pouvoir du coup mettre le truc C'est pas possible Euh Eugénie qui dit Vous pouviez trouver la cachette du monstre J'y ai pensé aussi Est-ce que ce serait pas dans la cachette du monstre que tu aurais vu le trou ? Peut-être mais... Honnêtement il y a tellement de... Est-ce qu'il avait vraiment une cachette ? Il avait vraiment une planque ? Il a une tanière en fait. En fait toutes les nuits il a une planque et en gros la nuit la planque s'ouvre et il peut partir. Ouais. Du coup par contre... Par contre en vrai il y a écrit deux sur la pierre là-bas. Là il y a deux crânes. C'est une porte qu'on a pas faite. Franchement c'est celle-là j'en sens bien. Et je vais quand même lire les dons quand même parce qu'il y a écrit il y a Manon qui dit Du coup merci beaucoup Indy en tout cas pour ton don. Merci beaucoup à Manon qui dit tu vas faire une rediff du live t'es le meilleur. Oui il y aurait une rediff évidemment il n'y a pas de soucis. Eugénie qui dit il faut peut-être trouver la cachette du monstre donc ça je l'avais déjà répondu. Katia, merci beaucoup pour ton don. Manon qui dit en fait dans le film c'est le trou des Griffins à la sortie donc ça se trouve c'est pareil pour le jeu. C'est possible, en vrai c'est possible Manon. C'est carrément possible. Et Ice Guardian qui dit Hello Sora elle est au même. Alors celui-là n'a eu le bug dans le donjon il faut toujours aller tout droit dans un labyrinthe et il faut toujours aller à droite. Ok. Et bah du coup ce qu'on va faire. Merci beaucoup tout le monde en tout cas. Merci beaucoup beaucoup. Les portes vont bientôt s'ouvrir. Et on va pouvoir du coup explorer les deux dernières portes pour trouver ce fameux trou. J'aimerais vraiment qu'on le trouve avant qu'on termine le live. Et qu'on puisse enchaîner avec du coup Frit et Marie. Ok. Vous m'écoutez ou pas vous deux là ? Comment ils sont pas attentifs. Je vous jure insupportable. Ok les gars c'est parti on y va. Ok très bien. Bah j'ai même pas de cheveux. Poum. C'est quoi alors que t'as ? A droite toujours. Murs de droite. Non les gars les gars maintenant on est attentifs. Day6 en plus. Day6. Ça fait que c'est genre qu'on a enfermé ici on a pas trouvé ce putain de trou. J'avoue c'est vrai que ça commence à être embêtant. Alors on suit le mur de droite. Le mur de droite. Ouais. Te fatigue pas trop oui. Te fatigue pas trop. Parce que sinon tu vas vite perdre de la vie. Mais pas de la nourriture pour moi les gars. Bah justement j'en ai plus beaucoup. J'ai l'impression que je vous demande ça à chaque fois mais. J'avoue qu'en fait on aurait du ce. Toujours au mur de droite. Ouais on aurait dit un petit peu ce ruste. Gros concentre toi parce qu'il y a vraiment toi au final c'est vraiment toi qui a trouvé le. Qui sait à quoi ça ressemble. Ouais mais un homme qui a faim ne sera pas un homme performant. Et bah t'auras à manger si tu trouves. Ce sera ta récompense. Et si je le trouve pas parce que j'ai pas à manger. Bah tu meurs. Ma vision se devient trouble. Je ne vois plus. T'es d'accord que là c'est pas un trou mais d'accord. Non 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 là c'est juste des trous de construction là. Il y a du sang ici. Ah ouais mais il y a un cul de sac aussi. Bah oui mais. Il y a de la fumée en haut. Il y a de la fumée. On peut grimper ou pas ici. Non je pense pas. C'est pas la tanière du monstre ici si il y a de la fumée les gars. Ah je peux grimper. Non je peux pas grimper. Non tu peux pas. Donc c'est pas la. Donc on suit le mur de droite maintenant. Yes. Non on a suivi le mur de droite. Du coup pour revenir faut suivre le mur de gauche. Ok donc on fait le mur de gauche. On revient à la base et on prend l'autre côté. Ok. Ok. C'est ça. Kiriko, Kiri Togi, Kiri Togi qui dit t'es au top. Gros bisous des deux frères de la Medina Zia. Ah c'est avec son t-shirt Asuna. Mais c'est encore pour ce moment inoubliable que t'es un brave gars. Merci beaucoup à vous deux les gars. Merci beaucoup et ça fait plaisir. C'est un brave gars. Ah je suis un brave gars. Ça fait plaisir. Ah c'est brave, c'est vrai, c'est vrai. Ah c'est un brave gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah gros on devrait aller par là du coup non ? Bah à droite on avait dit. Bah moi je suis le mur de gauche du coup. Non il faut suivre le mur de gauche parce qu'on suivait celui de droite jusqu'à arriver au premier cul de sac. Pour revenir à l'objectif à la porte quoi. Ouais c'est là, c'est là, c'est là, regardez les gars. Ici c'était l'entrée normalement. D'accord. Yes, ici c'est l'entrée. Du coup est-ce qu'on va à gauche maintenant ou pas ? Oui. Faudrait se dépêcher comme ça on peut checker un petit peu tous les murs. Yes. Ok donc là on suit le mur de gauche. Il faut attendre. Allez croisons les doigts. Chut. Le mur de gauche. Vous m'entendez ou pas ? Vous avez entendu ? Vous avez pas entendu ? Mais c'est la journée. C'est pas ça. Non il y avait un truc chelou. J'ai essayé mais ça marche pas. Non c'est pas ça. Ça c'est juste des trous mais... Hop. Merci beaucoup. On continue à suivre le mur de gauche. Ouais. Le mur de gauche. On revient à l'objectif principal. Merde. J'ai crevé à cause de ça. Bah on va prendre des cultures. Bah le truc c'est que je peux même plus courir en fait. Bah on va prendre des cultures alors. Parce que moi je peux attendre. J'ai que deux steaks c'est vraiment très peu quoi. Bah j'attends de voir si on trouve quelque chose ici. Ici oui. En ce mur de gauche encore une fois. Une porte regardez. Une porte là. Ah ouais. Non il y a rien. Non c'était pas ça. C'était vraiment genre un petit trou à un cube. En gros tu peux placer un cube en fait. Putain mais c'est ouf mec. Ah bah attends ouais ici. Mais attends t'as pas pu mettre le cube là gros là. Non j'ai pas pu. Bah non. Attends je peux récupérer quoi. T'es sûr que t'as regardé le bon truc hein. Bah c'est ce qu'on m'avait dit moi. On m'avait dit écoute. Je te jure c'était pas ça la soluce du labyrinthe. Et qu'au final on se plante encore. C'est un scandale quoi. Ça se trouve c'est pas du tout ça. Ou alors ça se trouve c'est ça mais on trouve pas un endroit. Bah au final là on est en train de tout faire. De toute façon on fait tout donc euh. Bah de toute façon ouais. Pour moi en fait ce que j'avais compris. C'est que chaque jour il y a un nouveau chiffre. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ouais. La porte numéro 2 la porte numéro 6 machin machin. Donc même si on trouve pas le trou pour mettre le cube. On va finir par trouver une entrée à un moment. On va finir par trouver la porte qui s'est ouverte. C'est en ça qu'il faut vraiment. Oula. Ah on espère. C'est en ça qu'il faut vraiment en fait checker toutes les portes avant que la nuit tombe en fait. Ouais. C'est vrai. Comme ça même si on trouve pas le trou. On trouve l'entrée tu vois. Après je clique partout on sait jamais tu vois mais. Oui oui de toute façon. Ouais parce qu'il y a des espaces où tu peux mettre un petit cube mais. Ouais c'est pour ça que je check un peu partout hein. Je check un peu partout. Je teste. Inch'Allah. On tourne en rond si jamais les gars. Non mais non. Mais non. Non parce que regarde maintenant on est coincé donc. On ne tente pas en voyant. Je sais pas vous mais je pense qu'en fait que ce soit mon choix ou le vôtre. Bah aucun des deux démontre. Ce serait le dernier du coup ? Bah peut-être. Non il en reste une. Ouais donc ce serait la dernière porte du coup ? Bah si c'est pas la dernière porte. C'est qu'on fait quelque chose de mal. Ouais. Le trou des griffeurs dans la section 7. Même la section 7 faut la trouver déjà dans la section 7 en fait. Ca le problème. Merci beaucoup Manon. Et Shedlan Kids ça fait un mois que je te suis maintenant Sarah et je suis pas déçu. Tu fais très bonne vidéo. Courage comme on en saura tu as trouvé le chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si tu restes comme la vidéo et que t'es pas déçu ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. Ouais ça fait beaucoup plaisir. Ok donc là c'est encore un cul-de-sac. De toute façon on va explorer tout le labyrinthe les amis. On va explorer tout le labyrinthe. C'est ce qu'il faut faire quand ils sont à la base. Et si on trouve. D'accord on va trouver. Le chat il va exploser de joie. On va exploser de joie. Et plus tard. Tout va exploser. Le labyrinthe va exploser de joie. Et plus tard quand on vous dira les gars. Est-ce que vous étiez là. Et elle pourrait répondre. J'y étais. J'y étais. J'y étais. J'y étais. Et merci Pixie. Merci Pixie qui fait toujours du don silencieux. Merci Pixie. Elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas parler. Je cherche partout les gars. Je cherche partout. Je clique partout aussi. Mais c'est bizarre. Bah en vrai. S'il y a vraiment un trou. Avec un. Ah bah on a retrouvé la sortie. Est-ce qu'on tente notre porte. Ou est-ce qu'on continue à explorer celle là. Je partirais. Ouais pareil. 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 Tu partirais pour notre porte. Du coup je disais. Je partirais plus. Pour aller voir l'autre rentrer. Avant qu'il fasse nuit en fait. Ok ok. Et bah écoute tu sais quoi. On va faire un truc. On va faire un truc. Bah on est ressortiré. Si jamais. Bah oui mais. J'ai perdu la sortie. Putain. Il faut vraiment quoi. Il faut faire de la bouffe et tout quoi. C'est la dèche. Mais tellement. Je suis vraiment dans le mal. Je vais retrouver l'endroit avec les fleurs. Parce que c'est là où on a démarré. C'est d'ailleurs juste pas là. Non c'est pas là. Putain. On écrit sur la boule. C'est qu'on aime. Franchement je suis en train de regarder partout. Parce que j'ai trouvé une autre porte. Partout. Autour de nous. Oh. 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 Voilà pareil. J'allais dire exactement pareil. T'allais dire la même chose. J'allais dire la même chose. J'allais dire la même chose. C'est incroyable. C'est incroyable cette coïncidence. C'est incroyable. C'est la troisième coïncidence hein. Ah la coïncidence hein. Beautiful. J'suis perdu les gars. Je sais même pas où est la bouffe. Ah ici. Oh c'est vrai qu'ici il y avait un passage. Oh la la. J'ai fait un steak. Il faut de la pastèque. Ah la pastèque. Ah de la bonne pastèque. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Du coup les amis il nous reste une porte à explorer. Eh bien je vous propose qu'on y est tout de suite. Attends. Eh bien franchement. J'essaierais de la nourriture. Si euh. Si elle était pas perdue. Si elle était pas perdue. Et le numéro sur la tête il a une importance. Ah t'es toujours dans la merde. Bah ouais bah iryu je sais pas en fait. Je sais pas. Je me doute que le numéro sur la tête a une importance. Mais le truc c'est que. Faut trouver. L'endroit où. Bah en gros faut trouver l'endroit où correspond le numéro de la tête. Mais c'est pas facile en vrai. Du coup on a fait à gauche à droite. On va aller tout droit. Ok. C'est moi où il y a des portes avec deux ou trois ou quatre crânes devant. Peut-être que la porte avec les trois crânes est la bonne porte. Mais je suis complètement d'accord en fait. Genre je pense vraiment que les crânes ont une importance hein. Bah je sais pas parce qu'il y a deux portes avec quatre. Les gars les gars les gars les gars. La seule porte qu'on a pas exploré. Ouais devinez combien il y a de crânes. Trois. Ouais. Ouais j'allais vous dire est-ce que vous pensez que le nombre de crânes est égal au nombre de la porte. Est-ce que c'est pas une coïncidence de bitches ? Ah c'est clairement ouais. C'est une coïncidence d'autres choix hein. C'est une coïncidence d'autres choix. Les gars venez venez dépêchez-vous. Avant que les portes se ferment. Parce que là je le sens vraiment mal. Ah c'est bon. Je vais trouver la sortie. Ok les gars. Merci beaucoup tout cas Léa. Merci beaucoup Pixi. Encore une fois merci beaucoup Pixi. Je suis les gars. Gros. Attends. Non derrière toi. Tout droit. Tout droit là ? Ouais tout droit. Irry t'es où toi ? Morgan dit en fait j'arrive pas à y croire mais je te connais depuis ta toute première vidéo Yandere simulator et maintenant ça m'étonne pas je suis pas déçu. Et maintenant ça m'étonne. Mais je suis pas déçu. Et bah merci beaucoup. Ca veut dire que t'es là depuis le tout début en vrai. Depuis le tout début. Merci beaucoup Morgan. Merci beaucoup. T'as juste un coup je viens de tout droit. Je sais pas pourquoi t'as tourné mais euh. Bah j'allais tout droit. Non t'as tourné. Hop là. Non je suis pas tourné moi je te jure. Si si regarde t'as tourné derrière là t'es à l'autre bout du monde là. Là je suis riré là maintenant. Revenez ! Derrière vous. Derrière vous les gars. Moi je me fais des patates hein. Si jamais du coup faut pas me chier. Mais vous savez que la nuit il va pas attendre à tomber. On sera en ferme. On pourra plus bouger hein. Aïe 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 aïe. Faut y aller tout de suite les gars. Ouais bah oui justement c'est pour ça donc vite. Attendez je récupère un peu de betterave. Mais on a pas le temps gros go. Bah euh. La nourriture c'est quand même bon. Bon. Les gars. On arrive on arrive. Putain vous voyez la conne. Ah oui 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 coucou. Ah merci. Bah salut. Mais en fait euh. Moi j'ai tellement plus de bouffe que je peux plus courir. Bah t'inquiète j'ai de la pastèque. J'ai de la betterave j'ai tout ce qu'il faut. Bah le mec voilà le mec c'est clairement frigo. Les gars dépêchez vous j'ai peur que les portes se ferment vraiment. Mais non mais non 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 non. En vrai le soleil il est au milieu mais je sais que les portes se ferment vraiment très tôt. Donc faut faire gaffe. Ok. Donc 3. Numéro 3. 3 crânes. La tête de ma mère si c'est pas là. J'ouvre en bas. J'ouvre la tête de ma mère. Du coup par contre on va peut être marcher et pas courir si jamais. Bah de toute façon moi je peux pas courir. Bah ça serait triste quand même. Vas-y arrivi. Tiens viens 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 viens. Ouais nan c'était carrément ici en fait. Ouais c'est là où on s'est battu avec le monstre si jamais. Tu fais un peu de la pêche du coup si tu te plait. Les gars les gars venez venez. Graille toi ça vas-y met toi bien cousin. Frites est ce que ça te dit quelque chose ou pas ? Parce que c'était clairement là où on s'est battu avec le monstre. Moi ça me dit moi. C'est là où on s'est battu on est d'accord ? Oui oui clairement. Grosse que note, pensez à noter l'ordre de sortie des numéros si c'était comme dans le film Mets toi bien cousin, mange de la betterave Bah ouais on pourrait sortir, on pourrait noter ça On pourrait noter ça que note J'allais dire grosse que note mais que note on va t'appeler que note On pourrait noter ça mais le truc c'est qu'on sait pas quel chiffre est arrivé Enfin je me rappelle plus de quel chiffre est arrivé en premier en fait Je me souviens de cet endroit, je me souviens de cet endroit Merci beaucoup en tout cas que note, merci beaucoup Grosse c'est à toi, c'est à toi de jouer Bah ouais parce que là clairement nous on peut pas Il faut juste aller dans les portes On est revenu à l'entrée J'ai vu un message disant que ce que moi il y avait dans Vardif C'était juste de la déco en fait Si c'est le cas ce serait très très embêtant Bah à quoi se servirait alors le truc là, à quoi se servirait Elle a bien utilité cette tête A moins que ce soit un bug Non il n'y a pas de bug, il n'y a pas de bug Il y a sûr c'est un mauvais jeu de boss et que ça nous prend vraiment à la tête là pour le coup Excellent putain c'est incroyable Vous avez entendu ou pas ? Non Putain les gars moi j'entends, les amis est-ce que vous avez entendu ou pas ? Non j'ai rien entendu Non mais là il parlait pas à toi Je parlais au chat Il y a clairement eu un monstre qui a un grognement ou un cri un truc comme ça non ? Il y a un tel qui a sonné Ah j'ai même pas entendu Ah non 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 Oui oui tu vois regarde Ils ont tous entendu un bruit Il y a clairement eu un espèce de cri Putain c'est pas bon ça c'est pas bon du tout Oh la la On tourne en rond Mais oui en tourne en rond On tourne en rond On tourne en rond Trimelost L'épisode où on a été le plus perdu jusqu'à maintenant c'est celui-là De tous les temps C'est ça quoi C'est tellement ça Hop 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 Il y a du sang des lapins Hmm Il y a du sang ici Il y a une tâche de sang Qu'est-ce que cela peut bien s'identifier ? Hmm Mais il y a du sang un peu partout Il y a du sang partout ce que je voulais dire Il y a du sang clairement pas Ah regarde les gars salut Ah non Ok Ca me dit quelque chose Ah si Mais oui 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 C'est clair on battu ici C'est clair on battu ici avec le monstre C'est que tous les endroits me disent quelque chose En vrai celui-là Plus particulièrement en fait Celui-là me dit vraiment quelque chose particulièrement C'est vraiment C'est ici qu'on a passé une nuit Qu'on a battu De toute façon on a fait toutes les fucking entrées C'est possible de pas trouver le truc Bah je sais pas Mais là c'est vrai que ça commence à devenir Ca devient un petit peu Un petit peu Comment dire Pas désespérant mais perturbant Ah si si Et d'espérance Ah ah C'est le bon Oh putain En plus je les ai perdu Hum Ouais Moi j'ai Les gars Non mais les amis Est-ce que vous connaissez la solution vous ? C'est tendu quand même là J'avoue que là J'avoue que là Mais en fait je Il doit y avoir une porte qui va s'ouvrir à un moment Ah ouais mais super quoi Mais là Pas évident J'suis perdu les gars J'suis perdu J'suis plus avec vous En plus moi je sais pas à quel Je sais pas à quoi ressemble le truc de Frit en fait Et le truc les gars ça tombe mon truc en fait C'est comme les autres trucs et c'est peut-être pas du tout ça Peut-être qu'en fait le spoil c'était pas un spoil c'était juste une Une mauvaise information On va peut-être regarder pendant l'interlude C'est ça je pense les amis que là maintenant qu'on a vraiment bien exploré tout le labyrinthe Parce que là on a vraiment exploré partout On a vraiment exploré chaque porte Un petit résumé s'il te plaît petit cookie Alors un petit résumé très bien Un petit résumé On a cherché En fait on a exploré chaque porte du labyrinthe Donc chaque porte a été exploré Et à la recherche d'un potentiel trou pour mettre la tête numéro 3 Et on l'a pas trouvé Du coup soit c'est pas ça C'est pas ça l'intérêt du truc Soit Oh c'est bizarre ça Soit y'a quelque chose qui nous échappe Soit y'a un truc qui nous échappe Soit on est pas à la bonne porte Genre regarde je suis encore trouvé à une Je suis une porte les gars super bizarre Genre encore une fois là C'est méga chelou où je suis là Genre c'est genre vraiment là typiquement Ici Ça a trop la tête d'un endroit où je peux mettre quelque chose quoi Et non je peux pas le mettre J'ai perdu de ouf là Ah de ouf ouais la même je J'ai euh Là pareil je peux pas Tu sais genre là regarde Ça a pas trop la tête d'un endroit qu'on peut ouvrir Mais de ouf C'est ouf en vrai On est d'accord Mais le truc c'est que c'est non regarde tu vois Là c'est symétrique avec ça Je pense que c'est vraiment les constructions Parce que si tu regardes au dessus C'est un pattern en fait Bah ouais C'est parti D'accord T'inquiète j'ai regardé j'ai vu j'ai vu Bah ouais Je sais pas Du coup je pense que le spoil n'en était pas un Et que c'est pas ça Tu penses ? Du coup y'aurait un autre truc à faire Roh putain c'est dur C'est dur Ecoutez les amis on va s'arrêter ici Pour ce premier épisode on aura exploré En vrai on a peut-être l'impression de ne pas avoir avancé Parce qu'au final c'est vrai qu'on a pas trouvé la solution Mais au final on a quand même avancé Puisqu'on a exploré chaque porte du labyrinthe On a vraiment regardé partout Et à aucun moment on a trouvé un trou pour mettre un crâne en fait Ou une tête Enfin c'est la même chose d'ailleurs une tête tout simplement Du coup on est sûr et certain que Enfin on est sûr que c'est pas ça Soit c'est pas ça Soit Euh Y'a un endroit qu'on a pas encore trouvé Et c'est la tête Du coup on va quand même checker vite fait pendant l'interlude entre mon épisode et celui de Marie Puisque là Dans quelques minutes On va enchaîner sur un épisode de Marie C'est pas fini les amis Vous inquiétez pas on enchaîne encore une fois 50 minutes sur la chaîne de Marie 50 minutes sur la chaîne de Frites Du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de Frites et de Marie Qui sont dans la description N'hésitez pas les amis comme d'habitude J'ai essayé de mettre un maximum de pouces bleus Qu'on arrive au moins à Genre 5000 pouces bleus Ce serait grave cool 10 000 pouces bleus Non 10 000 pouces bleus carrément 1 million live Elle dit Y'a Eugenie qui dit J'ai vu le film et lu le livre Merci beaucoup Eugenie Et oui moi aussi j'ai vu les films Ils sont vraiment très cool Et Sarah qui est dans le film Il faut attendre que fasse nuit Et bloquer le monstre dans les portes Pour laisser les portes ouvertes Ah ouais Ah c'est chaud quand même en vrai Là je pense pas C'est tendu quand même C'est quand même tendu quand même Du coup merci beaucoup Sarah A très vite les amis A tout de suite Sur la chaîne de Réry A très vite pour la Team Rediff Parce que du coup vous devrez à mon avis Regarder les prochains épisodes Qui sont disponibles dans la playlist Je vous fais de gros bisous On se retrouve très très vite les amis Très 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 vite sur le live de Marie Actuellement D'ici la promotion de vote C'est le plus important Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire Est une journée perdue Alors souriez C'était Sora Et Marie Tcho tcho tout le monde Et tcho tout le monde Et tcho tout le monde Tcho tout le monde Tcho tout le monde Allez cassoulette évidemment Evidemment Le cassoulette Allez salut